... En mai dernier, Marion est devenue maman d'un petit garçon. Un changement de vie radical qui l'a poussé à franchir un nouveau cap, acquérir sa première voiture. Il faut aller le petit chélère Nounou, travailler, faire les courses, aller voir les grands-parents, les amis. Donc oui, maintenant avec un enfant, on est obligés d'avoir une voiture. Elle l'a acheté d'occasion, à crédit, 7500 euros. Sa hantise se la faire voler comme son scooter il y a deux ans, qu'elle n'a jamais retrouvé. Alors pour sa voiture, elle a décidé de prendre les devants. Bonjour. Bonjour. Abilio, tracker. Bonjour, enchantée. Voilà la voiture. Ce technicien vient lui installer un traceur, un mouchard de quelques centimètres, qui émet un signal permettant de savoir en permanence où se trouve le véhicule. Il tient dans cette petite boîte, mais elle ne le verra pas. Vous pouvez nous montrer quoi ça ressemble ? Alors je peux vous montrer la boîte, mais pour des raisons de sécurité, on ne peut malheureusement pas vous montrer le système, puisque c'est ce qui fait, entre autres, que ça fonctionne plutôt bien. Je vais juste vous demander vos clés. Oui, tournez. Je vais vous demander de me laisser ouvrir. D'accord. Et puis je vous appelle dès que j'aurai terminé. Eh ben merci, à tout à l'heure. Merci. Marion ne saura pas non plus où l'installateur va dissimuler la mystérieuse balise. Pendant une demi-heure, il va démonter la voiture à la recherche de la cache idéale. Différente à chaque fois, pour ne pas que les voleurs la trouvent. Je ne peux pas très bien démonter ça, par exemple. Ça peut être derrière le panneau de porte, ça peut être là, derrière le bloc compteur, derrière les autos radio, ça peut être un peu partout, en fait. Vous saviez qu'on pouvait démonter votre voiture comme ça ? Non, non, je ne savais pas. Accessoirement, j'aurais peut-être dû lui dire, au passage, de changer mon ampoule arrière, parce qu'elle ne marche plus. Le technicien va facturer 500 euros à Marion pour la balise, son installation et un abonnement de 4 ans. Je vous rends vos clés. Merci. Tout s'est bien passé ? Oui. Si la voiture est volée, la société activera sa balise à distance et se mettra à sa recherche. Moins de temps il y aura entre le vol, le moment où vous a volé le véhicule et le moment où vous nous prévenez, mieux ce sera pour nous, évidemment, pour vous retrouver le véhicule. Merci à vous. Et au plaisir. Merci. L'entreprise retrouve les voitures de ses clients dans 9 cas sur 10. Si elle échoue, l'abonnement est remboursé. L'an dernier, en France, 111 000 voitures ont été volées. En majorité, des petites citadines qui alimentent le marché parallèle des pièces d'occasion. Une voiture volée sur 3 n'est jamais retrouvée. Alors des sociétés privées comme Tracker ou Cobra proposent de se lancer à leur recherche. Elles installent des traceurs GPS et des émetteurs d'ondes radio dont les prix varient entre 500 et 1 000 euros. Elles peuvent ainsi suivre votre voiture ou votre moto en temps réel, au mètre près. La société Tracker est l'une des premières à s'être lancée sur ce marché. Elle équipe aujourd'hui 270 000 véhicules en France. Bertrand, ancien responsable sécurité dans les transports de fonds, est l'un des 15 détectives chargés de retrouver les voitures volées. Une alerte vient d'apparaître sur son écran. On a une information comme poste que ce dossier a été ouvert. C'est un client qui signale le vol de sa moto. Bertrand active immédiatement la balise. A partir de ce moment, il peut la pister sur son écran. Le véhicule peut être localisé minute par minute. Vous savez où il a été volé ? Il a été volé sur Paris 15e. Qu'est-ce que vous regardez ? Je regarde le dernier point du satellitaire. Là, on est dans le 93, à Ville Tanneuse. OK, bon, on va y aller. Bertrand doit retrouver la moto avant qu'elle ne soit déplacée ou démontée. Il s'agit d'un modèle récent, sorti il y a quelques mois à peine. Ça, c'est ce qu'on recherche. Voilà. Le traceur GPS lui indique le quartier dans lequel elle se trouve. Une zone pour l'instant assez large. Là, on sait à un peu près parce qu'il y a un satellitaire, donc c'est un peu cité, on va dire. Pour affiner la recherche, les ondes radio émises par le mouchard prennent le relais du GPS. Elles permettent une localisation plus précise et peuvent être captées même si la moto est cachée dans un sous-sol. Donc là, il s'est activé. Ça, ça veut dire qu'il capte la panise ? Oui. Plus le bip est fort, plus la cible est proche. Mais au milieu des immeubles, la recherche de la moto s'avère plus compliquée que prévu. Les niveaux, le niveau descend. La difficulté, c'est que les ondes radio tapent un peu à droite et à gauche. En plus, le véhicule est enfermé, donc encore plus. À force de sillonner le quartier, le signal reprend de l'intensité. Bertrand en est persuadé, la moto n'est plus très loin. Sans doute, quelque part au pied de ses immeubles. Il préfère s'y rendre, accompagné de la police. Les sociétés privées de tracking, comme celle de Bertrand, travaillent régulièrement avec les forces de l'ordre. Une voiture de la BAC arrive au bout de quelques minutes. Là, c'est juste en face, quand on rentre sur le parking. La première à gauche. Au fond, ouais. Et si vous, vous y allez tout seul, vous allez être embêté. Ouais, bah oui, je me dis bien. Ouais, allez-y, on va vous suivre. Escorté par les policiers, Bertrand s'avance sur le parking. Mais à première vue, pas de moto. Pourtant, le signal est bien là. Je pense qu'elle est dans ce camion. Ouais, c'est bon, elle est dedans. J'ai le signal à fond. Ouais, j'ai 84, j'ai le signal à fond. Ouais, puis l'OPJ va venir là. C'est ce qu'il va faire, on va voir. OK, bon, moi, je me mets plus loin, je me mets là-bas. Le travail de Bertrand s'arrête là. Il n'est pas habilité à inspecter le véhicule. Le fourgon est amené au commissariat pour être ouvert par un officier de police judiciaire. Voilà, l'ouverture de la porte. La moto jaune est bien à l'intérieur. La moto, c'est la jaune. Et surprise, les policiers en découvrent même une deuxième. Allez, elle est jaune aussi. Même modèle. C'est d'accord. Probablement une commande. Ouais. Des relevés d'empreintes vont être effectués. Le fourgon, lui, a été loué. L'enquête devra déterminer par qui. Sans l'aide de Bertrand, les policiers n'auraient probablement jamais retrouvé ces motos. En France, seule une petite minorité de véhicules est équipée de mouchards. Alors, pour retrouver les voitures volées, la police utilise un autre système électronique. Au commissariat de Lille, Michel et Ludovic partent en patrouille. Dans leur voiture, un ordinateur de bord. Il est directement connecté au fichier de toutes les voitures volées en France et en Europe. Donc là, on va se positionner en lecteur de plaques dans les deux sens. Cet ordinateur s'appelle un LAPI, un lecteur automatique de plaques d'immatriculation. Grâce à six caméras dissimulées dans les gyrophares, chaque véhicule croisé est scanné. Et si l'une de ces plaques est enregistrée au fichier des voitures volées ? Là, ça va sonner, ça détecte. Le système est capable de lire quatre plaques à la seconde, à l'arrêt, comme en circulation. Au bout de huit heures de patrouille, l'ordinateur détecte sa première proie. « Trois individus à bord, on est rue des Postes. » Michel et Ludovic prennent la voiture en chasse. « Ça n'est pas à port. » « Ouais, ben c'est bon, il se barre, il se barre. » « Donc là, le véhicule, rue Jules Guède, rue Jules Guède. » « Allez, abandonnez, allez, abandonnez ! » « Allez, abandonnez le... » « Putain, tu me lues ! » « Je ne touche pas. » « Je ne touche pas. » « Hop, 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 on ne sort pas. » « Des renforts arrivent rapidement. » « Les occupants sont fouillés et placés en garde à vue pour recel de voitures volées. » « Aujourd'hui, c'est bien le lecteur de plaques qui a permis cette arrestation. » « On y va ? » « Mais le système est aléatoire. » « Il repose sur la chance au gré des patrouilles. » Lorsque les policiers sont confrontés à des réseaux mafieux internationaux, les traceurs restent le meilleur moyen de retrouver les voitures et de démanteler les filières. En région parisienne, Bertrand, le détective privé, vient d'être alerté du vol d'un Range Rover à l'aéroport de Roissy. Direction Gonesse. C'est de là-bas que la balise du 4x4 Deluxe émet un signal. « Range Rover, Range Rover noir. » « C'est l'autobiographie, c'est l'autobiographie. » « Oui. » C'est le 12e véhicule de cette marque que Bertrand traque depuis le début de l'année. « D'accord. OK. » Un réseau très organisé. Les revendrait en Europe de l'Est et en Afrique. « On le reprend. » « Alors, ce que ça donne. » « On voit que le signal augmente. » « On va aller voir sur le parking. » « J'ai le signal qui n'est pas trop mauvais. » « Ouais, je crois que c'est celui qui est là-bas au bout. » « On va vérifier les matriculations. » « Je pense que c'est bon. » « 38 HQ, c'est ça, c'est bon. » « Alors ? » « C'est le bon véhicule. » La voiture semble avoir été abandonnée. En réalité, c'est une technique qu'utilisent les voleurs. Pour savoir si le véhicule est équipé d'un mouchard, ils le laissent 3 ou 4 jours en attendant de voir si la police se manifeste. Bertrand a prévenu le commissariat local. Depuis le début de l'année, c'est le dixième Range Rover qu'il retrouve ainsi. « Apparemment, c'est par rapport aux gangs qui volent dans le secteur, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il fait des rovers, entre autres, qui partent vers l'Afrique. » « Exactement. » Deux autres voitures de cette marque restent introuvables. Pour tenter de les repérer, Bertrand va déployer les grands moyens. Au petit matin, à l'aéroport de Toussus-le-Noble, Bertrand se lance dans des recherches aériennes, cette fois, à l'étranger. Briefing avec le pilote. « Donc on recherche une Range Rover grise, ce type de modèle. » « D'accord. Et la zone de recherche sera, d'après ce que vous m'avez envoyé, autour de Colonne qui est ici. » « Voilà, c'est ça. » « En remontant au nord, sur le nord du Seldorf et des Seines. » « D'accord. » Ce 4x4, dont il avait perdu la trace depuis trois semaines, aurait forcé un barrage de police en Allemagne. Pour le localiser, il a affrété un avion, 2500 euros la journée. « Si la balise radio de la voiture n'a pas été détruite, son signal pourra être capté à 30 kilomètres à la ronde, y compris depuis le ciel. » « On arrive à l'altitude. » Pendant deux heures, l'avion va survoler une zone entre Cologne et Düsseldorf, là où le Range Rover a forcé le barrage. Mais le récepteur de Bertrand reste désespérément silencieux. « C'est toujours une déception de ne pas capter. » « C'est le jeu, comme on dit. » « Donc, soit on touche, soit on touche pas le signal. » « Et puis, de toute façon, pour nous, c'est pas là que ça s'arrête. » « Après, on est susceptible que le véhicule passe dans un pays, la Pologne, par exemple. » « Et donc là, nos collègues polonais le relaient. » « Et on arrête jamais les recherches. » Bertrand va s'appuyer sur un réseau de partenaires européens qui utilisent le même système de détection. Mais à ce jour, toujours pas de nouvelles du 4.4. « D'accord, la Pologne éventuée. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »